On va dire qu'il a le profil parfait, Mourinho, en fait. Pour le Cameroun ? Pour avoir une sélection, mais même pour le Cameroun. Une nation en reconstruction, une nation prestigieuse, qui a un historique énorme en Afrique. Il connaît bien le président, qui est interventionniste, on le sait. Mais avec Mourinho, il ne pourra pas faire ce qu'il fait avec les autres. Donc c'est pour ça que c'est un bon profil pour le Cameroun. Mais là, c'est un vrai déclassement. Pour parler du débat de tout à l'heure, c'est un vrai déclassement. Non, pas du tout, parce que selon moi, il n'a plus rien approuvé en club. Il est sur une pente descendante, comme l'a dit Philippe. Je ne sais pas si c'est Philippe qui le disait tout à l'heure. Mais si vous voulez, tous les gros, déjà, il a été coach de quasiment tous les gros d'Europe. Il rentre souvent dans des projets de club, avec des clubs qui ont de l'argent, riches. Et il nous faut un nouveau challenge. Il faut qu'il sorte de sa zone de confort. Je pense que c'est le moment ou jamais d'aller, peut-être du côté de l'Afrique. Il a entraîné des joueurs africains, Essien, Drogba, je ne sais pas, partout où il est passé, il a eu des joueurs africains. Il a toujours dit qu'il appréciait beaucoup les joueurs africains. Donc je pense que c'est le moment pour lui de se challenger en se disant, je vais aller dans une compétition comme la Cannes qui monte, et peut-être aller chercher une Coupe du Monde avec une nation africaine comme le Cameroun. Moi, je pense que c'est le bon moment parce que le Cameroun, en ce moment, est au plus bas. Et avec un entraîneur comme Mourinho, il ne pourrait que faire mieux, je pense. C'est vrai qu'on a entendu sa déclaration sur les joueurs africains. Il a toujours apprécié les profits africains dans ses différentes équipes. Dès là, aller au Cameroun ? Moi, je n'y crois pas une demi-seconde. Je n'y crois pas une demi-seconde, mais simplement aussi pour une raison, l'autre obstacle pour Mourinho en tant que sélectionneur, c'est les salaires. Les salaires de sélectionneur, nulle part au monde, ne ressemblent à ce qu'il y a en club. Nulle part. C'est-à-dire qu'il faudrait que tout d'un coup, tu revois. Tu bosses 15 jours tous les deux mois. Peut-être. Il y a eu des très gros en Angleterre. Même cool. Peut-être. Mais ton salaire, il ne peut pas ressembler à ce qu'on a eu en club. Ce n'est même pas la peine. C'est payé par l'État. Donc, ça, c'est une autre donnée. Mourinho a toujours bien aimé l'argent. Ça a été un élément dans sa carrière, un élément fort et important. Il n'a jamais eu peur d'aller dans des clubs où on pouvait se dire que ce n'était pas forcément… On se demandait si c'était un choix vraiment sportif. On pouvait se poser la question parfois. Donc, à voir. L'aspect financier, c'est le véritable frein ? C'est un des freins. C'est un des freins. Et puis bon, moi, je n'imagine pas une seconde d'aller en après. Il saura nous raconter une belle histoire. Parce qu'il n'aura pas le matériel. Il est malin. Il sait emmener tout le monde avec lui. Il arrive à la Roma, qui est un club moyen. Mais comme en plus, c'est la folie dans le stade, il arrive là, il met le feu avec. Et il saura la raconter. Pareil, s'il va au Cameroun, il vient de faire croire que le Cameroun est la meilleure équipe du monde. Et puis, on va le croire. Parce qu'il est capable de raconter ça. Est-ce qu'il n'est pas du Cameroun, de la Cannes, est-ce que ce n'est pas une façon de faire parler de lui ? Oui, c'est faire ça. Ça, il est très, très bon pour ça. Ça, il est très, très bon. Effectivement, c'est un super communicant. Les petites déclarations, elles ne tombent pas par hasard. Il y a une période, une fenêtre internationale. C'est pour dire, je suis encore là, ne m'oubliez pas. Bien sûr, dans trois mois, il y a une compète. Forcément, après, il y a la moitié des sélectionneurs qui sautent. Il y a l'Euro, il y a la Copa América aussi. Peut-être qu'il y aurait presque un défi pour lui. Pourquoi pas là-bas ? On a parlé d'Ancelotti au Brésil. Brésil. Bon, alors... Ils peuvent aller sur ce profil-là ? Ça, c'est plus vraisemblable. Honnêtement, Charles. Il y a la longue, déjà. Sincèrement, non, je reste encore sur l'Afrique. Pour moi, ce serait vraiment extraordinaire pour le continent africain. Je pense qu'il a beaucoup de choses à transmettre. C'est un entraîneur expérimenté qui a pris des titres, qui a cette culture de la gagne pour toutes les nations qui veulent retrouver cette culture-là de gagner. Je pense qu'il pourrait apporter beaucoup. Non, mais j'irais bien. Est-ce que ce n'est pas un déclassement d'aller là-bas ? Si vous avez la possibilité de faire... Non, mais attendez, on parle quand même de... Non, mais si vous avez la possibilité de faire le Brésil, le Portugal... Allez, s'asseoir sur le banc du Cameroun. Il me semble que le Cameroun a battu le Brésil. Non, je ne sais pas. On parle du Cameroun. Vous êtes... Attendez, attendez. Quand il faut taper sur le Cameroun, on le fait. Cinq Coupes d'Afrique, aujourd'hui, ce n'est pas rien. Je pense qu'il y a peu de nations qui ont remporté la Coupe d'Afrique au XXIe siècle, qui ont remporté plus de Coupes d'Afrique que le Cameroun. Il me semble que c'est légit, qu'on a trois. Sinon, c'est... Le Cameroun en a deux, donc au XXIe siècle. 2000, 2002 et M3, et 2017. 2000 ne fait pas partie du XXIe siècle. Ah, petite nuance. Non, mais il y a quand même un élément... À mon avis, il peut freiner quand même pour Rignan. C'est autant pour moi. Il a entraîné et il a eu du succès avec des joueurs africains, mais dans un cadre européen. Adrogba et Sien, on les citait. Effectivement, et là, transposer sa méthode dans un cadre africain, ça peut être plus compliqué. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Tous les entraîneurs qu'on connaît, qui ont oeuvré là-bas, ils disent qu'il faut quand même une grosse capacité d'adaptation au quotidien. Le football africain, ces dernières années, a démontré qu'il n'allait plus avoir de complexe. Encore une fois, je ne vais pas me positionner en grand défenseur du football africain, mais c'est une réalité. On en parlait tout à l'heure avec la dernière canne, qui a été une belle vitrine. Imaginons un Mourinho. Moi, je pense que bien ça est parti en Uruguay. Quand on regarde la Coupe à l'Amérique, parfois, c'est l'ennui total. Moi, je pense qu'avec une compétition comme la canne, qui est aussi spectaculaire, avoir un Mourinho, ce ne serait pas un déclassement, je pense. En tout cas, c'est compris. Pour lui. C'est compris. Flavien Bauri, la question n'est portée pas sur Mourinho au Cameroun, mais Mourinho sélectionneur. Écoutez, Fousseni Diawara fait frissonner toute l'Afrique. Donc, Mourinho doit-il devenir sélectionneur ? 80% de oui contre 20% de non. Merci, Fousseni. José Mourinho. Depuis un certain temps, le nom de José Mourinho circule du côté du Cameroun pour prendre la succession de Rigobès-Sombana. Est-ce possible ? On va essayer d'épiloguer sur cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du special one. On va parler du happy one. Happy one José Mourinho. Mais avant de commencer, si tu me découvert très bien cette vidéo, ici, on parle de foud. Ici, nous, on ne parle pas de foud. Le foud, c'est notre façon. Donc, ce qui est intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner et à l'activer la cloche de notification pour ne remarquer les prochaines vidéos que vous allez arriver sur la chaîne. Et cette fois, on est parti. Alors, depuis un certain temps, le nom de José Mourinho circule pour remplacer Rigoberto Mbarana. Je rappelle actuellement que José Mourinho, il est en chômage. On peut le dire ici, il est en chômage, il n'a pas de club. Il avait été limogé de la Rouma et actuellement, il est sans club. Son nom circule un peu de partout. On parle également de Liverpool pour prendre l'association de Yougan Club. On parle du Bain et de Munich pour prendre l'association de Thomas Tuchol. Est-ce que José Mourinho va laisser ce grand club-là pour rebondir en Afrique, notamment au Cameroun ? Déjà, les amis, José Mourinho, c'est un entraîneur qui parle plus de langues. Il parle l'anglais, il parle l'espagnol, il parle le portugais. Il parle aussi un peu français parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Mais Mourinho parle un peu français. Donc, ça pourrait être un avantage déjà pour le Cameroun puisque le Cameroun est bilan. Comme vous le savez, le Cameroun parle le français, l'anglais comme langue officielle. Donc, les amis, déjà, côté langue, pour moi, la langue, ce n'est pas une barrière puisque Mourinho parle anglais et il parle aussi un peu français. Donc, sur le plan linguistique, il n'y a pas de souci. Pour moi, le véritable souci, c'est sur le plan financier. C'est sur le plan financier, les amis. Jésus Mourinho, quand il était à la Roma, les gars, lorsqu'il était à la Roma, il gagnait environ 4 milliards de francs CFA par an entre de ces gens. 4 milliards. Est-ce que l'État va s'aligner sur un salaire semblable ? 4 milliards de francs CFA par an. est-ce que l'État camerounais, puisque c'est l'État qui paie les entraîneurs, c'est l'État qui paie les entraîneurs, est-ce que l'État va s'aligner sur un tel salaire ? Est-ce que l'État va s'aligner sur un tel salaire ? Pour moi, le gros souci, c'est le plan financier. C'est le plan financier, les amis. Sinon, le projet peut intéresser Mourinho. Mourinho aime ce genre de défi. Il aime ce genre de défi, c'est-à-dire quoi ? Prendre, entre guillemets, un petit club ou bien une petite équipe et ensuite remporter des titres. Il a fait avec beaucoup de clubs pour tout l'Inter de Milan. Quand Mourinho remportait la LDC avec l'Inter de Milan, ce n'est pas la grande équipe d'Inter. Ce n'est pas la grande équipe d'Inter. Ils sont le grand barcaire de Guadjola. Ils sont le grand barcaire de Guadjola en demi-finale à 10 contre 11. À 10 contre 11, Thiago Moutar avait eu le carton rouge. Souvenez-vous, Thiago Moutar avait eu le carton rouge et l'Inter avait quasiment joué à 10 tous les matchs. C'est comme ça que Mourinho sont le grand barcaire de Guadjola. Ensuite, il part remporter la finale face au Bayern de Munich. Donc, on parle quand même d'un entraîneur qui aime faire des challenges. Il aime ce genre de challenge, prendre un petit club ou bien une petite équipe et ensuite la bonifier. La bonifier. Donc, Mourinho, sur le plan sportif, il peut accepter le challenge. Il peut accepter le challenge. Pour moi, c'est sur le plan financier qu'il y a un souci. Est-ce que l'État va s'aligner sur le salaire-là ? Ce n'est pas l'argent qui dépasse l'État. L'État a bien de l'argent pour payer ce salaire-là. Mais est-ce qu'il va accepter ? L'État a de l'argent pour donner ce salaire à Mourinho. Mais est-ce qu'il va donc l'accepter ? Est-ce qu'il va donner ce salaire à Mourinho ? C'est toute la question là-bas. Mais sur le plan sportif, moi, je n'ai aucun doute. Il est capable de prendre une équipe à bas échelle et de la soulever. De plus, moi, je pense que si Mourinho arrive au Cameroun, personne ne va le brancher. Il va faire presque ce qu'il veut. Il va faire presque ce qu'il veut avec la sélection. Il va mettre les jeux qu'il veut au start. Personne ne va lui dire non, mais tel jeu, tel jeu. C'est un mec qui n'essaie de pau-chantage. Il n'essaie de pau-chantage. Donc, il va mettre le joueur qui l'arrange, le joueur qu'il espère, qu'il estime être performant, qu'il estime être meilleur. Il ne va subir aucune pression extérieure. Il ne va subir aucune pression extérieure. Dans Mourinho, c'est le plan sportif. Moi, je n'ai aucun doute. Moi, je n'ai aucun doute. C'est un entraîneur qui a beaucoup de qualités. Partout là où il est passé, il a gagné, il a remporté des trophées. Il a remporté des trophées. Partout là où il est passé, c'est un entraîneur chevronné. Il a beaucoup de titres à son actif. Partout là où il est passé, il a gagné, sauf à Tottenham. Partout là où il est passé, il a gagné. A Porto, il a gagné. A Chesley, il a gagné. A Linté, il a gagné. Il a gagné presque de partout. Même à la Roma, il a gagné. Donc, c'est un entraîneur qui sait gagner, qui a la soif de la gagner, qui n'aime pas perdre. Et il nous faut un entraîneur comme ça au Cameroun. Malheureusement, est-ce que ça va se faire ? Moi, j'ai une doute. Est-ce que l'État va s'aligner sur son salaire ? Ça, c'est toute la question. Après, partagez-moi, je vais vous sentir commenter sur la thématique. Est-ce que tu penses qu'il sera au Cameroun ? Est-ce que tu penses qu'il sera le prochain sélectionné du Cameroun, du Matou ? Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et à attirer la cloche de la notification pour nous remarquer dans les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si ça, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.